Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous sommes ici à la salle de conférence de l'hôtel Le Verso, où se tient la conférence du mouvement pour la conquête des cadres et des entrepreneurs de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, un mouvement qui a vu le jour depuis le 14 janvier au siège de la dite communauté Cisadiamé Liberté, un mouvement qui vise à fédérer les cadres et les entrepreneurs de la communauté missionnaire chrétienne internationale en vue de poser des actions visant à gagner à Christ les personnes du même profil. Aujourd'hui, c'est un jour grand et solennel pour ce mouvement qui tient sa première activité en bonne et due forme, une activité qui est une conférence qui porte sur le thème « Je rendrai ton nom grand » « Les huit implications de la bénédiction divine », un thème qui sera développé par le Dr Boniface Meignet, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, docteur en leadership chrétien et écrivain, auteur de 17 livres traitant de la nécessité de faire la paix avec Dieu, de développer le ministère pastoral en vue de l'édification et de l'enracinement des saints dans l'église et poser toutes les actions visant à établir les saints dans leur héritage en Christ à travers les ministères de délivrance et toutes leurs implications. Le pasteur Boniface Meignet va donc partager au cours de cette conférence les huit implications de la bénédiction divine. Dans un monde où la grandeur est recherchée dans la corruption, dans les mensonges du diable ou dans la pratique de l'occultisme, le pasteur Boniface Meignet, conscient du fait que la vraie grandeur se trouve en Dieu, va partager au cours de ce programme les huit implications de la bénédiction que Dieu peut donner à tous ceux qui croient en lui, qui s'attachent en lui et qui recherchent la grandeur en lui. Il y a de quoi à préciser que 250 personnes sont attendues à ce grand rendez-vous et dès 15h30, vous aurez déjà l'ouverture du rendez-vous qui ne sera pas bien sûr en direct sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix mais que vous pourrez suivre en indifféré, rester connecté sur les antennes de la RTVC pour avoir en conclusion de ce rendez-vous les informations relatives à cette rencontre qui va se tenir de 15h30 à 18h30. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite de programmes sur les antennes de la chaîne de la Bible, la radio-télévision Voix de la Croix.